... Doctrine, en prononçant ce prénom, une quantité invraisemblable de souvenirs et d'anecdotes se bouscule. Difficile de faire un choix parmi toutes ces histoires, tant elles sont représentatives de ce personnage hors norme, qui a eu une importance et une influence sur toutes nos vies. Commençons alors par son allurent. Il était grand, élancé, majestueux et tellement illégal avec son écharpeau rouge, 1m90, qui inspirait immédiatement le respect. Il avait cette démarche aérienne et silencieuse. Si silencieuse que nous sursautions, nous découvrons postés derrière nous, depuis plusieurs minutes, inspectant notre travail avec ses yeux perçants. Absolument rien n'échappait à son regard d'aigle. En quelques instants, il vous sondait et voyait tout de suite si vous étiez heureux, triste, fatigué. Nos tenues vestimentaires étaient détaillées, les pieds à la tête. Il nous rappelait l'importance d'être élégante, veillée à ce qu'on cesse de se ronger les ongles, qu'on arrête de fumer. Il était attentif. Il était même capable, en un coup d'œil, de vester le tout-éduque grossesse de l'une d'entre nous. Et rien ne l'amusait autant que les histoires amoureuses qui se nouaient et se dénouaient au sein de l'agence, jouant les marieurs, récoltant les ragots avec malice. Un objet maintenant, qui nous fait tous penser à lui, instantanément. Son coupe-papier, mythique. Un objet vif, tranchant et visé, comme était l'option. Rares les fois qu'il ne l'avait pas dans ses grandes mains. À ses grandes mains, si expressives, qui réajustaient ses cheveux, qui donnaient le signal d'entrer ou de sortir de son grand bureau. Et comment ne pas parler de ces colères mémorables, des retentissants. « Mais tu es con ! » « Ne me fais pas fâcher ! » Ils retentissent encore à nos oreilles. Un papa engueulant ses enfants. Gokshi était un savant mélange d'exigence, de curiosité, d'intelligence, du monde et de grande générosité. En nous donnant notre chance, il nous a pris sous son aile, le garçon, la fille, la femme, peu importe d'où on venait et avec quel bagage. Toujours avec bienveillance, il nous a regardés apprendre, travailler, nous amuser dans un joyeux bordel. Nous lui devons beaucoup, amitié et plein de bons souvenirs entre rire et larmes. Oui, il a dirigé Sipa comme un patriarche à l'Oriental. Et nous sommes fiers de faire partie de sa famille, fiers de son héritage, fiers d'être ses enfants, fiers d'être Sipa. La famille Sipa, c'est pour toujours. Et comme disait Gokshi, c'est formidable. Merci.